Quand j'ai décidé de devenir chef d'entreprise, je savais que je pourrais être sollicité de manière permanente par les clients et ça je l'ai accepté volontiers. Actuellement, je suis en vacances sur l'île de Ré, donc c'est un vrai bonheur. On entend un petit peu les manifestations de joie de la population locale. Pour décompresser en vacances, il faut tout de même mettre en place un certain nombre de garde-fous. Je pense que le mail est vraiment la meilleure manière de communiquer en vacances parce qu'il instaure une distance de fête entre les deux interlocuteurs. Donc la personne qui envoie le mail a pris le temps de l'écrire, ce qui lui donne déjà un certain recul par rapport à sa demande et le temps de la réponse va être équivalent. Les SMS, je décide de les gérer à un moment propice. Donc je choisis une période de la journée où je veux me mettre en mode travail et je vais répondre aux SMS ou rappeler les clients à ce moment-là. Mais c'est bien aussi de pouvoir switcher très vite entre le mode vacances et le mode travail pour pouvoir être pertinent dans la réponse client et rester attentif à ce qui se passe autour de soi. C'est très agréable de ne pas recevoir de SMS ou d'appels clients parce que ça veut dire que tout va bien. Et c'est en même temps très inquiétant, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on n'était pas si utile que ça, ou que les équipes sur place font face. Donc c'est un peu déstabilisant aussi de ne pas avoir de nouvelles du travail de temps en temps. C'est toujours difficile quand on est le patron d'une petite entreprise de déléguer. Il y a une phase de préparation au départ avant les vacances qui est extrêmement importante pour savoir prendre le temps de briefer les équipes dans le détail et d'insuffler aussi cette idée de confiance. C'est-à-dire de leur dire voilà, moi je vais partir mais aucun problème, je sais très bien que tout se passera bien. N'hésitez surtout pas à m'appeler si jamais il y a le moindre souci. Mais en général en faisant ça et en procédant de la sorte, tout se passe très bien. Si j'avais une baguette magique qui me permettrait d'avoir un clone à Paris qui fasse exactement ce que je peux faire, je ne sais pas si je l'utiliserais parce que je pense que je m'inquiéterais un tout petit peu de la capacité du clone, c'est-à-dire de moi-même, à faire correctement le travail que je fais.